Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on commence en haut du Hamoud. On avait expliqué que c'était de l'eau et de la farine qu'on versait sur le fourneau, il y avait un creux et donc ça faisait un petit pain. Il avait quel braha on fait dessus ? Tu crois que c'est du pain ? C'est juste un mélange d'eau et de farine, ça n'a jamais été une pâte et non plus ça n'a pas été qu'au four. Il avait marzoutra, lui il avait fixé sa sa seouda. Et on sait que quand on fixe une seouda sur quelque chose, même si c'est du gâteau, eh bien on devra faire azan, birket amazan. Au barek, il avait amotilechem minaret, donc il faisait amotilechem minaret, et après il faisait birket amazan. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans un gidouche de ne pas trop manger parce qu'on rentre dans un safèque de brakhot, s'il faut faire juste à la mihiya ou s'il faut faire birket amazan. Et quelqu'un peut se rendre, même à Pesach, même si on dit que ce n'est pas du pain puisque ça n'a jamais été de la pâte. C'est ça le pain de misère, d'accord, ce n'est pas du vrai pain, mais ça suffit. Et si on est cové à seouda, si on fixe la seouda, donc il n'y a pas de problème, c'est le miel qui sort des dates. On dit « Shea kon miya bitvaro » Quelle est la raison ? Parce que c'est bien qu'en vérité, c'est le jus du fruit, mais c'est juste un genre de zéa, c'est-à-dire le fruit qui transpire. Ça, il faut essayer de comprendre. Alors, on va faire une petite introduction. Quelqu'un qui presse un fruit, eh bien, le jus qui sort du fruit, il ne fera pas haïti dessus. Il ne fera pas haïti dessus, il fera « Shea kon miya bitvaro ». Pourquoi ? Parce que le fruit lui-même, c'est la pulpe. Le jus, ça s'appelle de l'eau. Pourquoi ça s'appelle de l'eau ? Très difficile à comprendre. Le staipeler de Kédo Tiakov, il écrit comme ça. Il dit parce que l'arbre produit deux choses. Il produit la pulpe, il produit le jus. Le jus, ça s'appelle de la nourriture, bien sûr, c'est mangeable, c'est même très sain. Mais ce n'est pas le fruit. Le fruit, c'est la pulpe. Quel vachomère pour la date où on ne presse même pas la date, ça coule tout seul. Donc ça, c'est sûr que c'est « Shea kon miya bitvaro » comme on fait sur le miel du dat, ça s'appelle du silan en hébreu. Alors, le miel de dat, le vin de pomme, c'est-à-dire le cidre. Alors, ça, c'était des raisins qui sont restés sur les vignes parce qu'elles ne mûrissent pas. Ça reste toujours acide. On en fait du vinaigre, c'est très bon pour le vinaigre. Et bien, là-dessus, on fera aussi « Shea kon miya bitvaro » ou alors, en tous les cas, on va voir ce qu'il se passe pour la truma. « Shea me perot, shea truma » et les autres jus de fruits de truma « Rabi lezer mechaïf keren mechomech » Il dit que si on a volé ça, on l'a utilisé, ça appartient en Kohel, on doit lui payer keren mechomech parce que c'est du fruit. Le jus de fruits, c'est du fruit pour lui. Il n'est pas d'accord avec nous. « Rabi Ushua » peut-être. « Rabi Ushua » il n'est pas tour, il n'a pas besoin, il doit payer le capital, bien sûr, il n'a pas besoin de payer l'amende, un cinquième en plus, parce que ce n'est pas de la truma. Ça appartient au Kohel, mais ce n'est pas vraiment de la truma. Ce n'est pas du fruit de la truma, je le corrige. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? C'est qu'on fera « Shea kon miya bitvaro » Alors maintenant, il y a un des tamidims qui a demandé à Rava « Terima Mahou » « Quel est le dîne de Terima ? » Le Terima, on sait ce que c'est, c'est, on va le voir plus loin dans la Gemara, c'est quelque chose d'écrasé, un fruit écrasé ou un légume écrasé. L'eau avait à daté des Rava. Rava, il n'avait pas compris ce qu'il voulait, sa question. Maïka Amarle, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il y a « Tiv Ravinaka » mais des Rava. Maintenant, il y avait un autre tamid qui s'appelait Ravina qui était devant Rava. Amarle, il lui a dit « Des chouchemets, est-ce que tu parles maintenant des sésames écrasés pour en faire de l'huile ? » « Kamrat, c'est ça que tu parles ? » « Ou des courtemets ou alors tu parles du curcuma écrasé ? » « Ou des poursanets, Kamrat ? » « Ou alors tu parles des raisins écrasés pour en faire, on met de l'eau dessus pour en refaire du vin une fois qu'on a déjà pressé ? » « Alors avec ça, Rava, il a compris ce qu'il voulait. » « Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire tout ce qui est ramolli, comme ce qui est écrasé ramolli, quel est son dîme ? » « Tu m'as rappelé quelque chose. » « Tu m'as rappelé quelque chose. » « Les dates de truma, tu as le droit de les écraser et les manger. » « Pourquoi ? Parce que c'est encore bon. » « Tu n'as pas changé. » « L'autrement, on n'a pas le droit de faire perdre la valeur d'un fruit de truma. » « On n'a pas le droit d'en faire de la bière ou ce qu'il faisait avec parce qu'on mélangeait avec de l'eau. » « Ça, ça perd de sa valeur. » « Si on les a écrasés, les marim, un petit peu écrasés, mais ils restent encore entiers. » « On fait dessus. » « C'est comme avant, ils n'ont pas changé. » « C'est toujours le même fruit. » « Shatita. » « Maintenant, Shatita. » « Ravamarshakon evitvaro. » « Veshmuramar. » « Bremil mesonote. » « Alors, le Shatita, c'est la farine. » « La farine du blé qu'on a grillé au four. » « On a mélangé avec de l'eau, du sel, des épices, du miel. » « Et c'est doux parce que ça a été grillé comme ça. » « Ça a été grillé avant d'en faire du pain, avant d'en faire de la farine. » « Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Rav ? » « Shatita. » « Il n'y a pas de machoquet. » « Ça dépend si c'est épais. » « Si c'est coulant, c'est liquide. » « Si c'est épais, c'est pour manger. » « C'est pour se soigner qu'on le fait. » « C'est pour se soigner qu'on le fait. » « Métiv Rav Yosef. » « Veshavin. » « Entre les Tanaïm. » « Est-ce qu'on a le droit de mélanger, de fabriquer de l'eau avec de la farine ? » « Quand ça va en faire épais, ça va faire un liquide épais avec un chinoï. » « Est-ce qu'on aurait le droit ou pas ? » « Mahroquet. » « Il y en a qui permettent. » « Il y en a qui ne permettent pas. » « Veshavin. » « Mais tout le monde est d'accord. » « Le chatoute et le shabbat. » « On a le droit de mélanger le chatoute. » « Le chatoute c'est la chatita. » « C'est ce mélange-là quand il est liquide. » « Veshotins. » « On a le droit de mélanger le shabbat parce que c'est liquide, c'est pas une pâte. » « Il n'y a pas de problème de pétrir. » on a le droit de boire Zetouma Mitzri. C'est quoi du Zetouma Mitzri ? Zetouma Mitzri, c'était de l'orge avec du sel, qu'est-ce qu'il mettait dedans ? Il mettait du sel et de l'eau et avec ça il faisait aussi du curcumin et avec ça il faisait il le buvait et c'était bon pour la digestion, ça faisait ça équilibrait la digestion il y a des probiotiques dedans Alors là on a dit qu'on a le droit pendant le Shabbat on a bien dit pendant le Shabbat mais si tu me dis que c'est pour la Refoa alors dans ce cas-là on a dit que comme c'est liquide, c'est pour la Refoa alors le Shabbat, le Mishari, est-ce qu'on a le droit de prendre le médicament au Shabbat ? Il lui a dit et toi tu n'es pas d'accord avec moi, toi tu penses qu'on n'a pas le droit tout ce qui se mange c'est une vraie nourriture il peut le manger même si c'est pour se soigner les Shabbat et tout les boissons même si c'est lui le fait pour avoir du les Foa, il a le droit qu'est-ce que tu vas dire ? tu vas dire que l'homme lui il a l'intention de manger en tant qu'à dire alors pourquoi on est besoin de nous dire l'achat de Rav Shmuel qui ont dit qu'il faut une bracha mais c'est sûr qu'il faut une bracha alors un il dit qu'il faut chez Akol l'autre il dit Aet, c'est ça non ? qu'est-ce qu'il disait Rav Shmuel ? et Shmuel disait si c'est d'ici j'aurais pu dire que lui il a l'intention de manger pourquoi parce que c'est Shabbat donc c'est normal qu'il fait une bracha parce que lui il veut manger la refou elle vient en seconde position alors à ce moment là c'est sûr qu'il fait une bracha ou lui il le fait pour vraiment pour se soigner il avait éclat il ne devrait pas faire du tout de bracha ça veut nous faire entendre qu'il veut dire qu'il a un profit comme on a déjà vu il doit faire une bracha Shalapat ou Omer Amotzi on avait dit sur le pas on dit Amotzi lecheminaharetz alors Tanou Rabbanan Mahou Omer qu'est-ce qu'il dit Amotzi lecheminaharetz il dit Amotzi lecheminaharetz Amotzi lecheminaharetz Amorava il ne faut pas dire Amotzi lecheminaharetz il faut dire Amotzi lecheminaharetz Amarava ben Amotzi qu'il a dit s'il a dit Amotzi c'est sûr s'il a dit Amotzi c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il est Yod c'est pourquoi Amotzi Amorava parce qu'il a déjà fait sortir le pain de la terre Amotzi c'est qui qui fait sortir qui a fait sortir le Dieu qui les a fait sortir de Mitzchahim donc c'était après la sortie qui impliquait Amotzi quand ils sont Amotzi ils pensent qu'Amozi il a déjà fait sortir il a déjà fait sortir il a déjà fait sortir de l'eau du rocher donc il a déjà fait sortir l'eau dans le désert le Rabbi Amotzi c'est-à-dire qu'il les va faire sortir pourquoi il va te faire sortir des des asservissements de Mitzchahim quand il a dit ça avant qu'il sorte il a dit Amoshe Rabbeinu donc on voit bien qu'il va faire sortir alors tu ne peux pas dire Amotzi l'Ekhemine arrête ce n'est pas possible parce que tu ne vas pas dire qu'il va faire sortir le pain de la terre il a déjà sort les Rabbanane alors les Rabbanane on va comprendre les Rabbanane comment ils vont s'arranger avec ce pas souple où il est au futur ainsi il veut dire je vais vous faire sortir comme ça vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir le Mitzchahim donc en fin de compte Amotzi ça veut dire aussi au passé parce qu'il leur dit je vais vous faire sortir et après et je vais vous faire des miracles avec les Zohan et Touya pour que vous vous souvenez toujours que c'est moi qui vous ai fait sortir donc c'est encore au passé alors les Tammi ils disaient toujours à leur maître du bien sur on ne sait pas quel était son nom le fils de Rabbanane le frère de Rabbi Shimon qu'on connaît alors il a dit que ce frère là il est un grand homme il est compétent dans les brakhot lorsqu'il passe par chez vous il a dit amenez-moi je vais le tester pour voir s'il connaît une fois il l'a amené vers lui donc ils ont fait sortir du pain ils lui ont donné du pain il lui a dit au chata Hachem donc c'est quelqu'un qui est très compétent et là qu'est-ce qu'il nous a fait entendre en disant moti tout le monde est d'accord que moti c'est au passé alors pourquoi lui il a fait il voulait sortir de la mahlokette il ne voulait pas rentrer dans une mahlokette c'est pour ça qu'il a dit on a rien entendu qu'est-ce qu'il dit au la moti au la moti ça n'existe pas un mot comme ça tandis que si je dis donc je suis de vous dire le he à ce moment-là on voit que c'est deux mots et donc on ne confond pas c'est ça l'intérêt de faire comme ça et c'est pour ça que les rabbins ont tenu jusqu'à la fin et c'est comme ça à bientôt à bientôt et c'est ça l'intérêt